Je vais relier le parking S29 au parking S38. Il est presque 6 heures du matin, mais on est vraiment dans le meilleur. On entend les oiseaux, mais il n'y a pas d'indication pour me dire que je suis à combien de kilomètres du rang 8. Oui, bien, un autre pancarte qui ne me dit pas grand-chose à part que le Mont-Hélin est par là et que le rang 11 est par là. J'espère que je ne me suis pas fait avoir, que je ne me suis pas trompé et que je n'ai pas manqué un embranchement quelque part. Bien, je me suis fait avoir comme quand j'étais jeune. On pour voir ça. Dixième rang. C'est marqué. Dixième rang, 3.3 kilomètres. À ma défense, il y avait des branches. Tabouère. Puis là, je vais essayer de voir où est-ce qu'allait la jonction parce que ce n'est pas tant évident. Mais là, j'avance, je regarde les pancartes. Moi, dans le fond, je pense que j'arrivais de là. Dans le fond, moi, j'étais là. Ça fait que je me sens venu comme ça. Il aurait juste fallu que je me tourne la tête. J'aurais vu la pancarte qui est là. C'est-tu ça qu'on voit? C'est marqué ici. Ça fait que quand vous arrivez, ne faites pas comme moi. Quand vous arrivez à une pancarte, là, que ça va être marqué, c'est-à-dire qu'il y a des flèches sur un arbre, il y a comme bien, bien des pancartes. Bien, vous êtes rendus à la jonction. Tabouère. Ça est cœur. Je vais vous montrer ça. C'était d'une évidence. Mais il aurait fallu, tu sais, moi, je regardais en avant. Là, j'étais bien content de voir la jonction. Bien, tu sais, la grosse pancarte que j'avais passée il y a trois semaines. Puis là, j'essayais de voir si je ne verrais pas de l'info. Mais l'info était plus à ma droite. Fait que là, je m'étais donné comme objectif de me rendre à cette jonction-là. Dans le fond, là, je viens de faire cinq kilomètres pour rien. Ça, c'est du fail. Pas à peu près. Mais là, je vais essayer de me trouver un chilling spot, là. Étirer mon matelas de sol, sortir ma petite gourde. Bien, pas ma gourde, mais en tout cas. Sortir mon petit feu au propane puis me faire à déjeuner, là, mon premier, mon deuxième café de la journée. Ça aussi, ça me manque. Faire ma petite compote de pommes, ajouter mon gruyau puis mes oeufs. Yeah. Ici, on est bien. On est un peu à l'ombre. Il y a un petit plat. Il y aurait peut-être... Ah, je pourrais peut-être m'adosser ici, oui. Je pense que ça va se passer quelque part dans la fougère ici. Je vais vous montrer mon petit setup. Ça ne sera pas trop long. C'est pas trop long. On est bien ici. Ouais, ben, je pense que les mouches ici, à caca, là, elles viennent de trouver le spot. Je pense que mes oeufs les intéressent clairement. C'est pour ça que j'ai bien Je n'ai pas traîné mon couvert, mais je pense qu'il va falloir que je prenne l'habitude de ça l'été, parce que là, organiser une mème, pas très hygiénique. Ils sont grosses à part de ça. Il ne doit pas manquer de nourriture ici. Heureusement que ce n'est pas des guêpes. Ils ont dû sentir ça, puis là, party time. Heureusement, je ne suis pas trop dédaigneux. On va les laisser là. Tant qu'ils ne vont pas jouer dans mon bol, ce n'est pas ça que je me suis mis un petit couvert improvisé avec mon filtre que j'ai sorti. C'était juste parfait. Je ne sais pas si vous les entendez. Calvin's! C'est drôle. Bon, bien, c'est reparti. Mission Trudeau. Il faut se trouver de l'eau. Là, je n'ai plus rien à boire. Puis, tant qu'à moi, n'importe quel trou d'eau ferait la job avec le filtre que j'ai là. Ça fait qu'on va essayer de se trouver ça. Oui, bien, ce n'est pas ici que je vais réussir à accomplir ma mission. Le petit ruisseau, il est assez sec sur un bord, puis sur l'autre. Ça fait que ce ne sera pas ici que je vais réussir à me trouver de l'eau. On va passer à l'autre. Ce n'est pas pire que ça. Je ne cours pas comme c'est là. Ce n'est pas tant forcé, je descends comme c'est là. Ça fait que c'est vraiment relaxant. On prend le temps. Puis, en sous-bois, c'est quand même frais. Mais non, ce n'est pas tant chaud non plus aujourd'hui. Mais à un moment donné, ça va me prendre de l'eau. Mais ce n'est pas ce ruisseau qui va me permettre de me ravitailler. Je vais vous montrer comment ce sentier-là est surprenamment bien aménagé. C'est quand on passe du rang 10 vers le rang 8, les centaines de premiers mètres. Regardez ça, les belles roches pour faire des marches. C'est assez incroyable. Ça demande quand même de l'effort physique. Tous les petits concassés qu'on met là. C'est dans le fond, c'est du roc qui est concassé. Il y a du travail. Puis, même le remblai, le petit muret pour retenir le sentier. C'est vraiment travaillé. Les bénévoles font vraiment de la belle job. Des bénévoles ou en tout cas, les employés du sentier de l'estrier. Mais ça, c'est de la grosse ouvrage. Quand on se met à manipuler du roc, bouf! On a un méchant beau point de vue sur le mont Ham. En plus, on pensait à nous autres. Ils nous ont fait un beau petit cibant pour apprécier la vue. Même si un coup assis, tout ce qu'on voit, c'est des branches. Mais l'idée est là quand même. On va essayer ça. Oui, bien, si on se torse, on brasse un petit peu la tête à gauche ou à droite. On a une petite vue sur le mont Ham. C'est cool. Je ne peux pas faire autrement que te souligner une deuxième fois le travail de ceux qui aménagent les sentiers ici. En roche, toutes les choses. Ça, c'est des vraies. Ce n'est pas des bouts de bois. C'est de la roche. Ce n'est pas gênant, ça. C'est digne d'un paysagiste. Là, tu es en plein milieu du bois. Imaginez l'effort que ça demande. Tu n'es pas avec une pelle mécanique. Puis toutes, tu es à bras avec une barre à la roche, une masse, un pic. Puis, envoie les gars. Il faut qu'on finisse ça aujourd'hui. Je lève mon chapeau à tous ces gens qui travaillent aussi fort pour nous faire des si beaux aménagements. Merci beaucoup. Bien, tu es à boire, moi qui me cherchais de l'eau. Ça fait une coupelle d'air que j'attends d'avoir une source. On a une méchante grosse là. On est à l'approche d'un lac. On va aller voir ça. Il y a une belle proposition d'être là pour relaxer. On va en profiter, je pense. On va en profiter, je pense. On va en profiter, je pense. C'était qui est out, mais je pense qu'on va les laisser tranquilles. J'entends la mère qui s'appelle. Oui, on a fini par sortir du bois. On est rendu au huitième rang. Yes, sir! Bien content d'avoir complété cette section-là. Ça fait que là, il me reste à savoir sur quel bord il faut que je parte pour aller vers le parking S36, je pense. Je ne sais pas trop. Après ça, on va aller faire cette petite section-là qui va nous rendre jusqu'au chemin du lac. Ça fait que là, vu que j'ai complété une section, j'ai décidé de me récompenser en me faisant une belle petite eau aromatisée au raisin. Oui, on se gâte un peu. Mais après ça, il me reste peut-être une tasse. Il va falloir que je recours encore après une source pour remplir encore ma bouteille. Je vais avoir quasiment plus de 3 litres d'aujourd'hui. Oui, c'était bon ce petit eau-là, mais le petit arrière-goût de marécage est surprenant. Oui. Oui, bien encore une belle petite place pour venir chercher de l'eau, mais heureusement que j'ai ça. Ça ne me donnera pas trop mal aux ventes. Un peu boiteux, mais ça goûte. Mais on est correct, ça ne donne pas mal aux ventes. Ça fait qu'on n'a pas de problème. Oui, bien c'est peut-être moins glamour de faire le lien entre un parking et l'autre par des chemins de terre. Mais au moins, on a quand même des beaux paysages. Belle petite fermette, beau petit champ. On a des belles campagnes dans les cantons de l'Est. Même dans les petits coins reculés, on a au moyen de faire quand même des belles maisons en briques. La belle petite taille qui vient avec ça. Quasiment jaloux de ça. On est rendu dans le petit bout qu'il me restait à faire. Un 3 km. Qu'en Saint-Pat. On s'apprête à rentrer dans le bois pour faire un 3 km. Oui, bien un coup qu'on a passé la zone urbaine. On est pas mal dans un secteur qui est pas mal plus chill. On est dans le foin. Là, ça ressemble plus à un senti de randonnée. Parce que tout à l'heure, le départ est plus dans le secteur urbain qu'on pourrait dire des sentis de l'Estrie et secteur de stock. On est en arrière des maisons, ça fait qu'on voit comme les cours, les piscines, les patios. C'est moins charmant, mais c'est un lien entre ce beau petit secteur-là ici. Si je regarde la terre en plus, je pense que je pourrais voir des petites fraises. Ah! Sauce pêchale. Il y a de la siffate en plein milieu de nulle part. Et un pit de gravelle. Ah ben! Ouais, bien là, j'ai hâte d'arriver au bout. J'ai l'impression d'être comme un zombie. Je fais juste marcher, marcher, marcher. Je réfléchis plus ou moins. Je rêve à des skittoles et il y a de la réglisse aux cerises. Hé boy! Je vais arrêter au dépanneur quand je vais arriver. Mais, c'est vraiment pas, cette section-là est vraiment pas difficile. C'est ce que j'avais vu sur la carte. Un 3 km assez facile. Mais, 3 km sur le nombre de kilomètres que j'ai fait, ça sera bien beau être facile. Je suis quand même fatigué. J'ai hâte d'arriver. Ah ben, tabouère, c'est de l'air que je suis rendu au bout. Bon, ben, je viens de consulter Google Maps. J'ai mis un point dessus. Je vais rejoindre ma blonde, coin, chemin du lac qui est 216. Ce que Google me dit, je ne sais pas où c'est qui pogne ses stats, mais elle dit que ça va prendre 19 minutes à pied. Puis, ma blonde, parce que je viens de l'appeler, elle dit que sur Google, en auto, où c'est qu'on est, où c'est qu'elle allait, Instingus, ça prend 16 minutes à se rendre là. Ça fait qu'en théorie, parce que je l'ai appelé 3 minutes après que j'aille consulter Google Maps, on est supposé quasiment d'arriver en même temps. J'ai hâte de le voir. Fait que là, je pourrais peut-être vous laisser quelques petites impressions, mais je pense que je vais vous rejaser un peu de tout le setup dans le secteur des monstros, comment que moi j'ai vécu ça. Bien, je peux toujours vous briefer un peu sur ma journée, comment ça s'est passé. Bien, ça a été un beau départ. Quand même, j'ai bien fait de partir de bonne heure, puis je pense que je vais faire ça plus souvent. Partir quand la nature se réveille comme ça, c'est plus frais, ça sent bon. Il fait moins chaud, ça c'est le fun. Pour moi, ça fait toute une différence. Parce que là, c'est ça qui a fait aussi qu'en fin de journée, j'ai tiré un peu de la pâte, bien, je traînais de la pâte plutôt que de tirer de la pâte. Traîner de la pâte, c'est qu'il fait chaud. Là, ça demande plus de jus. Ça prend plus d'eau. Je n'avais pas d'eau. Mais tu sais, c'est correct, parce que c'est ça que je veux vivre comme expérience, parce que je veux voir comment je peux me débrouiller en gérant l'eau avec ce que la nature me donne. C'est sûr que je ne boirais pas l'eau directement d'un marécage comme les marécages que j'ai ramassés l'eau, ou HH, tu sais, boire de la bouette. Je suis content d'avoir mon filtre. Ça me permet vraiment d'avoir plus d'autonomie. Puis je n'ai pas à entraîner beaucoup d'eau. Parce que, imaginez une journée comme aujourd'hui, j'ai bu trois litres d'eau. Comment que ça serait l'eau sur mon sac? Puis je veux partir cet été en grande randonnée. Ça fait qu'il faut que je ne peux pas faire ça. Ça fait qu'il faut que j'apprenne à vivre avec un litre. Litre après litre, dans le fond. Ça fait que quand il n'y a plus d'eau, je me trouve un spot pour me ravitailler. Puis après ça, un autre spot, un autre spot dans même tout le long de la journée. Puis là, en plus de ça, si je n'ai même pas soupé, ça reprend encore un autre litre, puis peut-être même deux litres d'eau de plus. Ça fait que ça m'aurait pris cinq litres d'eau aujourd'hui. Ça fait que c'est ça qui a fait que ça a été un petit peu plus difficile. C'est que j'ai eu chaud, il aurait fallu que je bois plus. Puis c'est sûr, moi, en randonnée, je me néglige au niveau de... Puis même dans la vraie vie, dans la vie en général, je ne suis pas très rigoureux sur les heures de repas. Puis ce que je vais manger, il aurait fallu vraiment que j'aille déglucir. Il aurait fallu que je ressorte encore mes noix ramaines. Je vais peut-être faire ça tout à l'heure, mais il est comme trop tard, la journée est finie. Mais un secteur, une zone dans le secteur que j'ai été vraiment agréablement surpris, c'est quand on franchit le dixième rang puis qu'on se rend vers le huitième rang. Juste le travail de mise en place des marches en roche dans ce coin-là. Le monde, ils ont travaillé fort puis moi, ça, ça m'impressionne. Parce que c'est des gens qui forcent à faire vivre une belle expérience à ceux qui empruntent ces sentiers-là. Moi, j'ai du respect pour du monde de même. Ils pensent, le monde-là pense à nous autres. Ils ne pensent pas à eux autres. Ils forcent eux autres. Ils pensent à nous autres. Moi, j'ai du respect pour ça. Merci beaucoup encore pour la belle qualité de travail que vous faites sur les sentiers. Surtout dans ce secteur-là, je suis resté agréablement surpris. Je ne pensais pas voir ça. Dans cette zone-là, en plus, je ne savais même pas qu'il y avait un marécage. Ils ont tout bien aménagé ça aussi. Il y a trois belles petites places qu'on peut s'asser, même plus que ça, je pense, où est-ce qu'on peut juste contempler le marécage, écouter la nature. Là, ce que je veux faire, c'est je vais revenir, je pense, sur chacun des secteurs. Je vais faire une vidéo là-dessus et vous détailler un peu mes impressions. Je vais vous encourager à aller faire cette petite randonnée-là qui est quand même bien le fun. Ils ont tous leurs petits charmes. Ils ont tous leurs attraits. Ça sera pour une autre vidéo. Je pense que c'est la dernière que je vais consacrer pour la zone des monts Stoke dans les sentiers de l'Estrie. Ça fait que si vous voulez voir cette petite vidéo-là, celle de mes impressions de la zone des sentiers de l'Estrie, secteur Stoke, abonnez-vous! et puis actionnez la petite cloche. Ça, ça va vous donner la chance. Quelle chance! De savoir quand est-ce que je publie une vidéo et de ne pas être pogné pour attendre quand est-ce qu'elle sort, quand est-ce qu'elle sort. Quand je la publie, si vous actionnez la petite cloche, vous allez être immédiatement averti d'une nouvelle vidéo. puis si vous voulez m'encourager et aider à faire grandir la chaîne, partagez, parlez-en autour de vous puis toujours, 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 peu importe, mettre un petit pouce en l'air, on partage, on s'abonne et on actionne la petite cloche pour savoir quand est-ce que je publie des petites vidéos. Fait que là, je suis quasiment rendu à la jonction de la 216 et du chemin du lac. Fait que je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada